Parlons de neurobiologie, les neurones Dans cette séance, nous expliquons les similitudes entre nos cerveaux en présentant les unités de base de son fonctionnement, les neurones et leurs cellules de soutien, les cellules gliales. Il y a en effet différents types de cellules dans le cerveau. Les neurones sont des cellules du cerveau qui forment des connexions les unes entre les autres. Un large ensemble de neurones interconnectés est appelé réseau. Les neurones sont en constante activité. Ils envoient et reçoivent de l'information, des messages nerveux, dans ces réseaux. Toutes ces informations forment l'ensemble de ce que vous voyez, entendez, pensez et faites. Quelles sont les cellules du cerveau ? Le neurone, ici, la forme de notre main, c'est le soma, le noyau du neurone, selon l'axe qui s'appelle l'axone et la tête ici, le centre, le soma. Il y a, tout en haut, les... Dendrites. Allez, on y va. On a deux neurones avec nos deux bras. Vous pouvez vous demander de faire bouger le soma. Allez, on bouge le soma. On fait bouger l'axone. On a, c'est là l'axone. Et puis, on a les dendrites. On fait bouger les dendrites. Avec nos deux neurones, on pourrait... Se connecter. Allez, on fait se connecter. Attention. À notre axone. Exactement. Dans ce court module, nous allons définir une cellule et les cellules qui composent le cerveau. Il y a plusieurs types de cellules cérébrales. Les plus connues sont bien sûr les neurones. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les cellules gliales, qui sont importantes aussi dans les processus d'apprentissage et le fonctionnement général du cerveau. Revenons à la base. Qu'est-ce qu'une cellule ? C'est l'unité vivante de base de tout organisme. La plus petite unité. Pour imager, c'est la brique qui constitue le mur de la maison. Comme vous pouvez le voir, les cellules ont différentes formes selon qu'elles composent le cœur, la peau ou le cerveau. Maintenant, quelles sont les cellules qui habitent notre cerveau ? Il y a deux grands types de familles. Les cellules nerveuses et les cellules gliales. La famille des cellules nerveuses est composée de neurones. La fonction des neurones est de communiquer les messages nerveux entre eux. La famille des cellules gliales est composée des microglies, des astrocytes et des oligodentrocytes. La fonction principale des microglies est de nettoyer le cerveau, par exemple en mangeant les bactéries et déchets produits par l'activité des neurones. La fonction des astrocytes est de nourrir les neurones, qui ne peuvent pas se déplacer à partir des vaisseaux sanguins, où ils vont puiser les nutriments, sucre, oxygène. La fonction des oligodentrocytes est d'accélérer la vitesse de transmission des messages, passant par les neurones. Comment elle fait ? Elle entoure le neurone de myéline, comme les bouées qui entourent une ligne de séparation à la piscine. Le message doit alors jouer à saute-mouton et sauter au-dessus de la myéline, car la myéline empêche le message de traverser, et donc le message se dépasse plus rapidement. Comme nous l'avons dit en séance 1, les très jeunes enfants peuvent avoir du mal à concevoir ce qu'ils ne voient pas. Les dessins des cellules des différentes parties du corps sont aussi là pour pouvoir parler de l'infiniment petit que l'on ne voit pas à l'œil nu. Dans la séance suivante, la communication entre les cellules du cerveau sera présentée pour expliquer comment le cerveau apprend.